soit une fonction f à deux variables x et y de cette forme-là. f de x y est égal à un nombre a fois x au carré plus deux fois un nombre b fois x y plus un nombre c fois y au carré plus deux fois un nombre d fois x plus deux fois un nombre e fois y plus un nombre f. Voici un exemple concret d'une telle fonction f, dont le graphe a cette forme-là. L'intersection de ce graphe avec le plan horizontal au x au y est ici une ellipse. Là, nous pouvons modifier ces nombres a, b, c, d, e et f. Observons comment varie l'intersection de ce graphique avec le plan horizontal au x au y, là et là, lorsque les valeurs de ces nombres a, b, c, d, e, f changent. Je vais modifier la valeur de a. Là, l'intersection devient une hyperbole. Je vais modifier la valeur de b, aussi celle de c, celle de d, de e, et de f. L'intersection du graphique de f avec ce plan horizontal, c'est une conique. Partons donc de ce f de x, y. La courbe gamma d'équation cartésienne ce f de x, y est égale à zéro est une conique. A partir de ces nombres a, b, c, d, e, et f, nous allons déduire plusieurs propriétés de cette conique. Fabriquons d'abord ce déterminant-là à partir du nombre a, du nombre b, là et là, et du nombre c, celui-là. Ce déterminant se calcule par a fois c moins b carré, différence que nous appelons petit delta. Si ce déterminant petit delta est strictement positif, on peut en déduire de suite que gamma est une ellipse. Si ce déterminant delta est strictement négatif, alors gamma est une hyperbole. Et si ce déterminant delta est négatif, alors gamma est une parabole. Maintenant, nous construisons ce déterminant-là à partir du nombre a, qu'on écrit là, à partir du nombre b, qu'on écrit là et là, à partir du nombre c, qu'on écrit là, à partir du nombre d, qu'on écrit là et là, à partir du nombre e, qu'on écrit là et là, et à partir du nombre f, qu'on écrit là. Si jamais ce déterminant est nul, alors cette expression algébrique f de x, y peut s'écrire sous forme d'un produit de deux facteurs de ce type-là. Ce produit est nul, si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Le premier facteur égal à zéro, ça c'est l'équation cartésienne d'une droite que nous appelons d1. Ce deuxième facteur égal à zéro, ça c'est aussi l'équation cartésienne d'une droite que nous appelons d2. Et ainsi, nous pouvons en déduire que le gamma, c'est l'union de ces deux droites d1 et d2. Et dans ce cas, donc dans le cas où ce déterminant est nul, on dit que gamma est dégénéré en ces deux droites d1 et d2. Réciproquement, si gamma est dégénéré, alors ce déterminant doit être égal à zéro. Autre propriété, au point de vue centre de la conique gamma. Pour trouver le centre de gamma, on résout ce système-là. Dérivé partiel de f par rapport à x égale zéro et dérivé partiel de f par rapport à y est égal à zéro. Autre propriété, les coefficients de direction des axes de symétrie de gamma sont les solutions de cette équation-là, équation en m. bm² plus a moins c fois m moins b est égal à zéro. Si le nombre b est nul, alors l'équation devient a moins c fois m est égal à zéro. Et dans ce cas, les axes de symétrie de gamma sont parallèles aux axes des x et des y. Autre propriété, les coefficients de direction des asymptotes sont les solutions m de l'équation cm² plus 2bm plus a est égal à zéro. Si jamais le nombre c est nul, l'équation n'est pas du deuxième degré. Et dans ce cas-là, une asymptote est verticale. Écrivons maintenant l'équation de gamma sous une autre forme. Nous écrivons gamma a pour équation cartésienne. Le x², on le transforme en x fois x pour voir apparaître le x deux fois. Le 2bxy, nous l'écrivons b fois xy plus xy. Ainsi, nous voyons apparaître le x deux fois et le y deux fois. Dans ce terme-là, on veut aussi voir apparaître le y deux fois. Donc le y², on l'écrit y fois y. Dans ce terme-là, on veut voir apparaître le x deux fois. Donc le 2dx, nous l'écrivons dx plus x. Là, on veut voir apparaître le y deux fois. Alors on met le 1 en évidence. Et entre parenthèses, on écrit y plus y. Soit un point P de coordonnées mn et la droite d'équation cartésienne que voilà. Nous écrivons a fois m fois x. Donc dans le premier terme, nous avons remplacé 1 des x par l'abscisse m. Plus b fois m y plus x fois n. Donc dans ce terme-là, nous avons remplacé le x par m. Le y, on n'y a pas touché. Et dans ce terme-là, on n'a pas touché à x, mais on remplace le y par l'ordonnée n. Et puis, plus dans ce terme-là, on a remplacé 1 des 2y par l'ordonnée n, d'où cny. Plus dans ce terme-là, on a remplacé 1 des x par l'abscisse m. Dans ce terme-là, on a remplacé 1 des y par l'ordonnée n. Et d'où cette équation cartésienne de la droite d. Si ce point pi de coordonnée mn donnée appartient à la conique gamma, alors cette droite ainsi construite est tangente à la conique gamma au point pi. Et si jamais pi n'appartient pas à la conique, alors cette droite d est polaire à gamma en ce point pi. Nous allons appliquer cette propriété dans plusieurs exemples concrets lors des tutoriels suivants. à la conique gamma et à la conique gamma.